Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc dans ce cours on va faire, on va tout simplement faire la suite de notre cours qui parle des lois de Newton et applications Donc bien sûr les applications de ces lois de Newton et plus particulièrement, je vous dis plus particulièrement la deuxième loi de Newton parce que la deuxième loi de Newton vraiment c'est la plus importante Bon aussi la troisième loi, elle est aussi bien importante Mais la deuxième loi est aussi bien importante Disons que les trois lois sont importantes Donc dans ce deuxième cas Je vais dire que dans ce deuxième cas qu'on va voir on va voir le mouvement d'un certain corps sur un certain plan qui est horizontal avec frottement Donc on ne va pas maintenant négliger les frottements On va étudier le mouvement de ce corps en présence des frottements et on va voir ce qu'il va se produire Donc notre corps, c'est le corps que vous voyez ici devant vous Donc ce corps là, il a comme centre d'inertie tout simplement G Et pour appliquer la loi de Newton il faut d'abord voir le système que je vais étudier Le système que je vais étudier c'est tout simplement ce corps que je vais appeler tout simplement le corps S Donc le système étudié c'est tout simplement le corps S Donc le système étudié c'est tout simplement le corps S en toute simplicité Et après avoir donné le système qu'on va étudier il suffit juste d'extraire les forces de données les forces extérieures appliquées sur ce corps là sur ce système Donc je vais écrire ici les forces extérieures sont des forces extérieures appliquées sur le corps S Eh bien, on a d'abord le poids Bien sûr, la Terre elle applique sur ce corps une certaine force qui est tout simplement le poids en toute simplicité Donc on le représente du centre d'inertie G d'inertie G de ce corps là Donc ça c'est tout simplement P C'est le poids de ce corps Donc c'est-à-dire on a d'abord on a le poids le poids du corps qui est tout simplement P et on a quoi encore ? On a en effet une certaine force c'est-à-dire une force F Cette force F c'est tout simplement la force que j'utilise moi-même expérimentateur pour faire bouger ce corps là Donc, et on a aussi R Donc la force R en fait Puisqu'on a les frottements Eh bien R Donc, avant de représenter R Donc si on n'a pas les frottements R, elle est perpendiculaire au sol Ça, si on n'a pas des frottements Si, si on a absence Si, si les frottements sont absents Par contre On connaît tous que Que les frottements Disons, ils, les frottements Ils diminuent en effet Disons, la portée La portée du mouvement Ça diminue la portée du mouvement Donc, ne me dites surtout pas Que si le sens du mouvement Est comme ça Donc, si le sens du mouvement Il est comme ça Ne me dites surtout pas Que je dois représenter R comme ça Non, ça c'est une faute Non Puisque si on a les frottements Les frottements en effet Contre le mouvement Ils sont contre le mouvement Donc, le sens du mouvement Il est comme ça C'est-à-dire qu'il faut Représenter R dans ce cas-là Comme ça Donc, R Il faut la représenter comme ça Parce qu'elle est Contre le mouvement Dans ce cas Parce qu'on a Les frottements Donc, on a tout simplement R R Et puis la force F La force F En toute simplicité Donc, on peut dire en effet Donc, ce R là On peut la décomposer En deux vecteurs Qui sont tout simplement Rn Que je vais appeler tout simplement R normal Et RT Que je vais appeler tout simplement R tangentiel Donc, je vais expliquer bien cela Donc, voyez-vous bien Que si je veux représenter ce R Dans le cas du frottement Elle se représente De la façon suivante Elle contre le mouvement Si le sens du mouvement Il est comme ça Par contre, si le sens du mouvement Est comme ça R Contre le mouvement Donc, elle doit être représentée Comme ça Donc, ce R là Je vais le Décomposer en deux vecteurs Qui sont tout simplement Rn Qui est tout simplement R normal Il est normal au sol A la surface Comme vous voyez Elle est perpendiculaire Et on a R Tangentiel Que vous voyez devant vous Elle est tangente au sol Donc, le R Figure-vous Bien que si j'utilise Le Pédagogue Ou disons Ah, je dis Pédagogue Non, Schall Schall La relation de Schall Me dit que Rn Me dit que R C'est Rn Plus Rt Puisque ça C'est tout simplement Rt Donc, plus Rt Bon, ça Ce sont tout simplement Des choses Très 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 Classiques Et très 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 Fondamentales Pour ce qui concerne Les vecteurs Donc, R Tel que R C'est tout simplement Tel que R C'est tout simplement R normal Plus R Tangentiel En effet, il faut savoir Que ce R tangentiel C'est exactement Les frottements C'est la force des frottements Ce R normal C'est la réaction Du sol Si Il n'y avait pas De frottement S'il n'y avait pas De frottement Donc, vous allez voir Ce qu'on va Ce qu'on va Trouver Vous allez voir Ça Donc La deuxième Loi De Newton Qu'est-ce qu'elle dit La deuxième Loi De Newton Dit En toute Simplicité Que la somme Des forces Extérieures Appliquées Sur un certain corps Est égale A sa masse Multipliée Par Le vecteur Accélération De son centre D'inertie G Donc Nous dit Que la somme Des forces Extérieures Est égale à M Fois Ag Donc Bien sûr Ah oui Bien sûr Si on est dans un référentiel Galilien Bon pour ce qui concerne Pour les classes Terminal S Bon on ne considère Que les référentiels Galilien Donc pour le terminal S Toujours la somme Des forces Extérieures Est égale à M Ag Parce qu'on étudie Que le référentiel Galilien Donc la deuxième Loi de Newton On dit que la somme Des forces Extérieures Est égale à M Ag La somme Des forces Extérieures C'est tout simple On a P On a R Et on a F Est égale à M Ag Alors attention Attention On a dit bien Que R C'est tout simplement R N Plus R T Donc je vais écrire R N Plus R T T Plus F Est égale à M Ag En toute Splendeur Donc chose faite Je vais écrire Ça tout simplement La relation 1 Et je vais faire La projection De cette relation 1 Sur l'axe OX Et sur l'axe OY Et on va voir Ce qu'il va se produire En toute simplicité Donc Bon Je vais représenter D'abord R Bon on a dit Bon R Ben voilà R Bon disons Comme ça Voilà Ça c'est R Ça c'est tout simplement R Normal Voilà voilà Ça c'est R Tangent Ciel Donc Qu'est-ce que Je vais faire Maintenant Je vais tout simplement Faire la projection De la relation 1 Sur par exemple L'axe OX Donc on va faire La projection La projection De la relation 1 Sur l'axe OX Et on va voir Ce qu'il va se produire Donc il suffit juste De voir Comment les vecteurs Sont Avec l'axe OX Donc Voyez-vous bien Ici P Avec l'axe OX Il est perpendiculaire Bon Je vais dire Que d'abord La projection Va donner La composante PX Plus la composante RNX Plus la composante RTX Plus la composante FX Est égale à M fois la composante AX Donc là Il suffit juste De décrire PX Est égale à Donc Je vais écrire Ici PX Plus RNX Plus RTX Plus FX Est égale à M AX Donc Pour ce qui concerne Le P Le P Il est perpendiculaire A OX Donc Sa composante La composante C'est la projection Sur l'axe OX Ça va donner 0 Parce que P Il est perpendiculaire A OX Pour ce qui concerne RNX Vous voyez bien Que RN Il est aussi Perpendiculaire A OX Ce qui veut dire Que RNX Ça va donner Aussi 0 Pour ce qui concerne Le RTX On voit bien Que RT Il est parallèle A OX Mais il n'a pas Le même sens Le sens De OX Il est comme ça Alors que Le sens De RT Il est comme ça Donc Le RTX Ça va donner Exactement Moins RT Et n'oubliez pas Le moi Le moi Parce que Le RT Il est comme ça Et le OX Il est comme ça Mais ils sont bien parallèles Mais ils n'ont pas Ils ont la même direction Mais ils n'ont pas Le même sens Donc Pour ce qui concerne Le FX Voyez-vous bien Que F Il est exactement Ils ont la même direction Ils ont le même sens Bon il est parallèle Bon Ils ont la même direction Le même sens Ce qui veut dire Que FX Ça va donner Exactement F Donc Est égal à M AX Donc Dans ce cas là On trouve Que AX Est égal à Tout simplement F Moins RT Je divise Par la masse Donc Si En effet On vous dit De trouver La composante AX En utilisant La deuxième loi De Newton Il faut faire La projection Sur l'axe X Donc En faisant La projection Sur cet axe X On trouve AX La composante AX De l'accélération AG Voilà Donc On connait tous Que AX C'est tout simplement DVX Sur DT Ce qui veut dire Que DVX Sur DT C'est tout simplement F Moins RT Sur M Donc Ça C'est l'équation Différentielle Vérifiée Par quoi ? Vérifiée Par Par VX Donc On connait tous Que VX C'est égale A tout simplement DX Sur DT Et avec ce D Sur DT Ça va donner D2X Sur DT Carré Est égale A tout simplement F Moins RT Sur M Donc Ça c'est tout simplement Le D Vérifié C'est-à-dire L'équation Différentielle Vérifiée Par X En toute Simplicité Donc Merci pour votre Gant Attention Donc là C'est tout Pour cette part Après Inch'Allah On va voir En effet La suite De cela C'est tout C'est tout